Bonjour, je suis Arielle Borne, propriétaire du château d'Enelvieille, que je suis enchantée de vous faire découvrir aujourd'hui. Nous nous trouvons ici dans l'entrée des jardins, à la Roseray, qui est marquée par ces deux pavillons qui datent de la Renaissance. D'ici, nous avons une vue, que je trouve très très jolie, sur la forteresse derrière, qui est une forteresse de plaine. La forteresse a été construite au XIIIe siècle par Philippe Desbarres, vassal des Bourbons. Il a été ensuite habité par les Sully, les Cullans, puis par Jacques Coeur. Ensuite, les Chevenons de Bigny, H.T. René, en 1467, pour être plus précise, et depuis, René n'est plus jamais sorti de la famille. Pour comprendre un lieu, il faut saisir son environnement immédiat. Nous sommes donc dans les jardins, et autour de nous, nous allons découvrir toute l'eau qui est omniprésente à Hennel. L'eau est omniprésente depuis le Xe siècle, en tout cas, puisqu'elle entourait déjà à ce moment-là la première enceinte et la seconde enceinte. Les jardins avaient été laissés pour compte depuis les Romains. Ils reprennent une importance certaine à la Renaissance. À la Renaissance, les jardins sont aussi importants que l'architecture, d'où une multiplication de traités et de livres. Des livres tels que ceux d'Androé du Cerceau, qui mettent en avant, dans son livre, les plus beaux bâtiments de France, les châteaux et les jardins de la Renaissance. Donc, il a beaucoup aidé à la diffusion de ces jardins. Et on parle beaucoup des jardins d'eau. L'eau, à la Renaissance, prend une toute autre importance. Défensive, au moment du Moyen-Âge, elle devienne d'agrément et utilitaire. Utilitaire parce qu'on s'en sert pour arroser les jardins. D'agrément parce que maintenant, on se balade dans un jardin, on joue, on s'exerce. C'est un jardin où on prend du plaisir, qui est agréable. Ces jardins ont trois époques différentes. Les jardins d'eau ont été créés à la Renaissance. Plus tard, au XIXe, un parc paysager a été créé. Et maintenant, nous avons de très beaux jardins contemporains. Les jardins d'eau de la Renaissance, en fait, sont des îles de formes variées, dont le carré en Lille, que nous avons à Aenay, qui est un carré de 120 mètres de chaque côté. 120 mètres, on ne sait pas pourquoi, c'était la mesure de l'époque, sans vraiment qu'on ne sache pourquoi. Au XIXe, le jardin et le parc sont restaurés par le marquis de l'époque, le marquis de Bigny de l'époque. Aenay avait été abandonné pendant la Révolution. Donc, lui va faire beaucoup pour restaurer le château et les jardins. Il crée un parc paysager. Et le carré en Lille est redessiné, car Léonce de Lamberti, un botaniste de l'époque, crée un potager. Six grands carrés, à l'intérieur du carré, bordés de vivaces. Et le carré en Lille était, lui-même, bordé d'arbres fruitiers et de cordons de pommiers. À la suite d'une tempête, en 1985, nous sommes là, beaucoup plus près de nous, cette tempête a détruit une grosse partie du parc. Donc, on a décidé de recréer un jardin contemporain. À l'époque, les roses, donc dans les années 80, les roses anciennes avaient perdu de leur intérêt pour beaucoup de gens, car elles étaient jugées trop éphémères. C'est ce qui a présidé à l'idée d'une création d'une roseraie, qui présente 160 roses anciennes, auxquelles on a rajouté des roses modernes, pour pouvoir avoir un fleurissement un peu plus long. Au même moment, on continue à créer, à Aenay, et en 1997, les Chartreuses voient le jour. Les Chartreuses ont, elles aussi, été dessinées par Léonce de Lamberti, au 19e. En 1997, on a voulu raconter l'histoire des jardins en France, l'évolution des jardins en France. Ces salles à ciel ouvert étaient reliées par des arcanes. Elles étaient destinées à créer une succession de microclimats pour permettre aux fruits de mûrir plus longuement. Maintenant que nous avons découvert l'environnement d'Aenay, je vous propose de nous approcher de la forteresse qui jamais ne fut prise. Aenay est un bel exemple d'architecture capétienne, mise au point par Philippe Auguste, qui va standardiser l'architecture des châteaux forts. Vous voyez de près cette forteresse de plaine dont nous avons parlé tout à l'heure. Aenay a une forme octogonale, elle est composée de neuf tours, sept tours cylindriques à archers, et deux tours cylindriques aussi, qui sont juste derrière nous, qui sont les deux portes du châtelet. Nous allons passer sur le pont-levis. Ce pont-levis a été refermé le soir, tout simplement, ou alors en cas d'attaque, bien évidemment. Donc le système de défense a évolué. Les assaillants ne sont plus face à une masse de pierres inerte. On a une architecture qui devient beaucoup plus sophistiquée. D'ailleurs, nous allons nous approcher et découvrir d'un peu plus près ce que les assaillants voyaient en arrivant. Il va nous falloir passer le pont-levis au-dessus des douves, des douves qui sont toujours en eau, ce qui est rare à notre époque. Et nous allons nous approcher de cette herse qui était le premier, enfin, un des premiers obstacles dans cette nouvelle stratégie de défense et la porte à double venteau. Cette herse était activée par un corps de garde qui est juste au-dessus. Le corps de garde inférieur, donc on activait la herse et par les assommoirs que vous voyez au-dessus de nous, on jetait non pas de l'eau ou de l'huile bien trop précieux, mais souvent de la chauve vive ou aussi des excréments, d'où l'expression emmerdée. Du corps de garde supérieur, on activait le pont-levis, justement. Ce double système de défense évitait la trahison. Nous allons passer dans la haute cour, car cette porte est très bien ouverte. Quand on disait qu'elle était mal fermée, on disait qu'elle était mal barrée. Ici, nous ne sommes ni balmarée, ni emmerdés, donc je vous propose de rentrer. L'intérêt des nés, un des grands intérêts des nés, c'est que dans une même cour, nous avons deux logis seigneuriaux. Un logis médiéval, du XIIIe, et un logis renaissance, du XVe. Le logis médiéval avait été construit contre les remparts, ce qui ne gênait en rien le système de défense. Au rez-de-chaussée, les cuisines, les celliers, et au premier étage, la salle seigneuriale, la aola. De là, le seigneur exerçait son pouvoir de justice. D'ailleurs, justice, dans le bas des tours, nous avons toujours la prison et le cachot. Je vais vous présenter d'un peu plus près le logis renaissance. Après la guerre de Cent Ans, l'architecture évolue encore. Nous n'avons plus besoin du même système de défense. Les tours, tout l'aspect défensif restent pour le symbole, mais on cherche un plus grand confort de vie. Les fenêtres s'élargissent pour pouvoir faire entrer plus de lumière et les escaliers s'agrandissent. Le logis renaissance, qui est construit là, à ma droite, a été construit sous Louis XII et de style gothique flamboyant. De jolis détails sont à regarder de près. Bourges, d'ailleurs, était un haut lieu culturel, donc aîné, on a bénéficié souvent. Au-dessus de la porte, de la tour de l'escalier d'honneur, les armes Bini. Au-dessus, un homme, au-dessus, un chien. Le chien est symbole de fidélité. Au-dessus, l'ange qui porte les armes de France, surmonté de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. C'est le symbole de la hiérarchie féodale entre le vassal et Dieu au travers du roi consacré. Au-dessus de la porte, la devise des Bini « Nobilitat virtus exaltat que viros » « Le courage anoblit et exalte les hommes. » Deux éléments importants sur cette façade Renaissance. En effet, le logis a été construit assez tôt à l'époque de la Renaissance puisqu'il est l'époque Louis XII, style gothique flamboyant. Mais il est déjà très marqué par la Renaissance puisque l'escalier d'honneur se termine par son dôme à l'impérial et les façades du château sont ornées de deux loggias de forte influence italienne. Comme vous le voyez cette partie que je vous ai présentée le logis Renaissance a été restaurée. Nous nous sommes lancés dans de grands travaux de restauration les enduits recto verso côté cours côté jardin et les toits les charpentes et les toits. Donc on en a encore pour quelques années mais nous sommes déjà très 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 heureux de voir aîné reprendre sa belle majesté. Il ne l'a jamais perdu mais là il reprend encore des couleurs et une belle jeunesse. Maintenant je vous propose de rentrer à l'intérieur du château. Nous allons passer par l'escalier de la tour d'honneur. Suivez-moi ! L'escalier comme je vous le disais on recherchait à l'époque de la Renaissance à avoir une vie plus confortable. Donc on a vu que les fenêtres s'élargissaient pour faire rentrer plus de lumière et les escaliers s'agrandissent. Après l'escalier d'honneur nous voici dans le vestibule une salle gothique deux choses intéressantes cette fenêtre qui a été percée et qui montre l'épaisseur de la forteresse de mètres environ. Puis ici l'acte d'achat des nez acheté donc par les bignies le 14 décembre 1467 un précieux témoignage. Je vais vous emmener dans les salons maintenant. Ce qui est intéressant dans ce salon c'est qu'on est plongé dans l'histoire des nez rien que par rapport à l'architecture puisqu'on a des éléments qui vont dater la construction du château. La cheminée qui date du Moyen-Âge et la porte d'entrée vers la chapelle qui est Renaissance. Cette cheminée a été construite en l'honneur de la venue de Louis XII et d'Anne-de-Bretagne. C'est une des plus belles de la région Centre-Val-de-Loire. Je vais vous décrire cette cheminée. Les deux registres sont séparés par une frise composée d'animaux fantastiques et de feuillages. Sur le registre inférieur un champ d'hermines de Bretagne et de fleurs de lys. Au centre l'écu de France surmontée de la couronne royale soutenue par deux serres ailées symbole du pouvoir que le roi tenait de Dieu entourée du cordon de l'ordre de Saint-Michel. De part et d'autre la lettre L pour Louis XII et la lettre A pour Anne-de-Bretagne entourée du cordon de l'ordre de tertiaire de Saint-François surmontée de la rose d'or un insigne que le pape donnait aux personnes de grand mérite. Le registre supérieur évoque la volonté de Louis XII de montrer ses droits sur le royaume de Naples et le duché de Milan. Le duché de Milan est évoqué ici par les deux guivres. Ce sont les armes des Visconti. Or, Louis XII avait hérité de ce duché par sa grand-mère Visconti. D'ailleurs, les deux guivres, vous les voyez toujours à notre époque sur les calanques des Alfa-Romeo. Ensuite, de son oncle, le bon roi René, il avait hérité du royaume de Naples. Le royaume de Naples est ici illustré par les croix de Jérusalem et les fleurs de lys. Au centre, on a deux dauphins, le buseau posé sur les flots, les queues se rejoignent pour former un arbre fantastique et dessus est posé un perroquet. C'est le symbole de la découverte des Amériques. Le tout est surmonté d'une très belle couronne royale. Voilà, pour cette cheminée qui est vraiment très très spéciale. Je vais vous parler maintenant de ce qu'il y a au mur. en fait, beaucoup, la famille Colbert principalement, le grand ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, qui a occupé tous les ministères sauf deux, le ministère de la guerre qui était tenu par Louvois et le ministère des affaires étrangères tenu par son frère Colbert Croissy. qui a été le signataire de la paix de Nîmègue qui mettait fin à la guerre de Hollande. La duchesse de Luxembourg, petite fille du grand Colbert. Face à nous, un très beau général, on dit que toutes les femmes tombaient en pamoison devant lui, le général Auguste de Colbert. Il est mort très tôt, à 32 ans, donc très jeune, pendant la guerre d'Espagne. Comme il était très proche de l'empereur, l'empereur a ordonné de peindre ce tableau, c'est Gérard qui l'a peint et il l'a offert à la veuve du général Auguste, donc après la mort. Les symboles de la mort d'Auguste sont peints ici. On voit le chêne foudroyé en pleine vigueur, le cheval effrayé par la mort qui s'approche, la terre qui s'ouvre, les colonnes qui se cassent et qui sont le symbole du passage de la vie à la mort. Ici, son fils, Napoléon Joseph, en tenue de l'anciers rouges. C'était un homme très complet. Il a écrit la biographie de son père, excellente biographie, donc du général Auguste. Il était un homme politique, il était un humaniste, il a composé des opéras et puis c'était un gourmet, ce qui est plutôt sympa et c'est lui qui est à l'origine de la sole à la Colbert. Je vais vous faire passer maintenant par la porte monumentale Renaissance à l'entrée, Vénus et Vulcain nous accueilleront dans la chapelle. Nous sommes maintenant dans la chapelle, un fleuron de la Renaissance au mur des peintures murales sur lesquelles on voit les chevelons de Bigny avec leurs épouses agenouillées en prière face à l'autel. Sur le registre inférieur d'autres peintures murales qui sont attribuées à Boucher et à son école. Ce sont des scènes de la vie du Christ. Une plus spécialement est vraiment attribuée à Boucher, celle de l'Annonciation. Des vitraux de l'écuyer que vous pouvez voir, vous pouvez voir son œuvre dans la cathédrale de Bourges et ce plafond à caisson. Il contient toutes les armes de la famille mais nous allons nous intéresser à celui du milieu. C'est la main de Dieu qui tient le globe terrestre. La terre tourne sur elle-même dans le sens des palmes qui sont inclinées par le vent. C'est intéressant parce que ça montre bien l'indépendance d'esprit des bignis. Cette découverte avait fait condamner Galilée par le pape. Galilée se rétracta donc il fut sauvé mais on dit qu'il prononça Soto Voce mais elle tourne. Je vais vous amener maintenant dans le billard. Nous sommes dans le billard. Cette pièce a été restaurée au 19ème dans un style néogothique. On a toujours cette très belle cheminée du Moyen-Âge avec les armes de Bini. À noter des chaises qui sont un spécimen rare, précieux et on les trouve aussi au Metropolitan Museum de New York. Ce billard est toujours d'actualité. On en a fait de sacrés parties avec la famille. Au mur des tableaux merveilleux qui racontent les grands faits d'armes des trois généraux Colbert. Ils ont été peints par la Lose élève de deux tailles et qui était un grand spécialiste des armes des détails des décorations des chevaux et puis d'ailleurs si on regarde d'un peu plus près on a l'impression que ces chevaux vont directement débarquer dans le billard. Je vais vous emmener dans un autre salon le salon Colbert. et nous avons ici les trois généraux Colbert Édouard Auguste et Alphonse ils étaient très très liés à l'Empereur et ici au-dessus d'Auguste une peinture représentant Napoléon qui était premier consul à l'époque. Ici Napoléon Joseph qu'on a vu dans le salon en petit lancier rouge sa femme ils eurent un fils Édouard qui a participé aux grandes campagnes de son temps la guerre de Crimée Algérie Mexique il épousa cette très belle dame que vous voyez de l'autre côté juste en face de lui je vous fais faire quelques pas pour aller pour continuer à avancer dans le temps on va bientôt arriver à nous alors Édouard que vous avez vu tout à l'heure a eu un fils mon arrière-grand-père Auguste de Colbert il était magistrat on le voit ici en uniforme de camérié secret du pape il avait épousé Marie de Villefranche-Bigny qui s'était formidablement bien occupée d'aînés dont elle avait hérité et qui était aussi artiste elle était photographe au-dessus sa mère cette jeune femme qui tient une rose à la main qui était la dernière de Bigny et qui avait épousé Edmond de Villefranche arrière-petit-fils de la duchesse de Tourzel Marie et Auguste de Colbert que vous avez vu là eurent une fille Jeanne qui épousa Géraudalini ce sont mes grands-parents entre eux le portrait de ma mère Marisol de la Tour d'Auvergne qui nous a beaucoup et qui continue à nous aider énormément dans la reprise d'Ainé mon mari et moi Je vous ai présenté différentes générations qui ont été toutes très importantes dans l'histoire de France qui ont eu leur importance en tout cas dans l'histoire de France et je vais vous emmener maintenant dans la chambre du roi découvrir d'autres souvenirs de famille Nous venons du salon Colbert et je vous emmène maintenant dans la chambre du roi Venez, venez Cette chambre cette chambre est ainsi appelée chambre du roi parce que quand Louis XII et Anne de Bretagne sont venus à Ainé c'est là que Louis XII a dormi A Ainé nous avons plusieurs souvenirs liés à l'histoire de France comme vous l'avez vu lors de notre visite ici ça continue et on va parler de ces alliances justement Alors des noms que vous avez déjà entendus mais il y a des choses à préciser et des souvenirs à montrer Lébigny et qui est évoqué le nom est évoqué ici dans cette vitrine ils ont eu un rôle important à jouer sous les Valois Nous allons aussi parler des Colbert continuer à parler des Colbert et de la duchesse de Tourzel cette vitrine lui est dédiée elle était la arrière-grand-mère de Edmond de Villefranche Alors je vais continuer commencer par Lébigny parce que c'est eux qui ont acheté Ainé en 1467 Dans cette vitrine on a une très jolie gravure du logis Renaissance Ainé a été acheté en 1467 par Charles Chevenon de Bigny ministre des Écureuils Royales de Louis XI son fils Claude a construit justement ce logis Renaissance et son petit-fils Gilbert grand chambelan de Catherine de Médicis a construit la chapelle et a créé les jardins d'eau et voici un très bel ouvrage ce livre qu'on appelle Un terrier Un terrier est important pour l'histoire d'un lieu qu'il raconte l'histoire des terres de ce lieu là l'histoire des terres d'Ainé achats ventes procès voilà tout ce qui touche à Ainé entre 1534 et 1549 ces livres étaient très symboliques de la hiérarchie féodale donc à la révolution ça ne plaît pas tellement et beaucoup d'entre eux ont été brûlés à ce moment-là en autodafé donc voilà cet ouvrage est rare et important pour l'histoire d'Ainé je vais continuer notre visite et nous allons passer à une histoire émouvante cette vitrine est consacrée aux Villefranches donc Edmond Villefranche avait épousé la dernière des Bigny avec lui il a apporté des souvenirs de Marie-Antoinette car son arrière-grand-mère était la duchesse de Tourzel gouvernante des enfants de France donc des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette la duchesse de Tourzel a accompagné la famille royale dans des épisodes très très durs et émouvants puisqu'elle a commencé à Versailles au moment où la révolution éclatait à ce moment-là elle est accueillie par Marie-Antoinette qui lui dit Madame je confie à la vertu ce que j'avais confié à l'amitié mon bien le plus précieux mes enfants à partir de ce moment-là elle sera au Louvre aux Tuileries elle a participé à la fuite de Varennes seule personne étrangère à la famille royale dans la berline et ensuite elle sera au temple jusqu'au dernier moment de Marie-Antoinette alors c'était une grande preuve d'affection de courage de dévouement et la reine Marie-Antoinette a voulu lui faire des cadeaux pour lui signifier son affection en retour je voulais vous montrer des objets précieux et émouvants qui nous viennent de Marie-Antoinette qu'elle a offert donc à la duchesse de Tourzel ici cette lyre en or une boîte à musique qui joue Bon voyage Monsieur Dumollet derrière un médaillon en ambre qui referme une araignée fossilisée qui était le seul bijou que Marie-Antoinette avait apporté au temple l'amitié et la fidélité à la famille royale a continué puisque la fille de la duchesse de Tourzel Pauline que nous voyons ici a accompagné Madame royale que nous voyons ici jeune fille en Écosse lorsqu'ils sont partis en exil nous poursuivons notre visite et je vous amène vers la vitrine que nous avons consacrée au Colbert nous avons de précieux souvenirs du grand Colbert tout d'abord son portrait cette miniature de Petito une clé de coffret incrustée de pierres semi-précieuses aux armes à ses armes et puis de très beaux livres Colbert était un grand collectionneur de livres il en avait créé une il a créé la collection la Colbertine qui est le premier fond de la Bibliothèque Nationale de France nous avançons dans le temps et nous arrivons à Auguste de Colbert l'empereur aimait beaucoup le général Auguste ils étaient très proches il a offert du coup divers cadeaux et on voit par exemple ici un portrait du général Auguste et à côté un camé représentant l'empereur romain Auguste ça amusait beaucoup l'empereur c'est ce qu'on dit car d'abord ils avaient le même prénom et en plus la ressemblance physique est frappante l'empereur était le parrain du fils d'Auguste Napoléon Joseph à l'occasion de son baptême il offrit cette boîte et les deux miniatures d'Isabée que vous voyez derrière des impératrices Joséphine et Marie-Louise je vous emmène maintenant toujours les Colbert mais plus les généraux nous sommes ici face à l'histoire de deux des généraux Colbert Édouard et Auguste des armes des décorations la Chapska du général Auguste la cote de maille du général Édouard qu'il portait lors de la dernière charge à Waterloo et qui est hachée de sang parce que la veille il avait été blessé à la bataille des quatre brins deux paires de pistolets la paire de pistolets que vous voyez en bas a appartenu au général Auguste il était à la bataille de Saint-Jean-d'Acre il était un des grands généraux faisant partie du siège de Saint-Jean-d'Acre il a été blessé il tombe de cheval et perd ses pistolets Bonaparte lui envoie cette paire accompagnée de cette lettre citoyen voici une paire de pistolets qui tiendra lieu de celle que vous avez perdue je ne puis l'offrir à personne qui en fasse meilleur usage signé Bonaparte la paire de pistolets au-dessus a aussi une belle histoire celle-ci qui est liée à Édouard Édouard avait été envoyé par Bonaparte en mission auprès de Mourad Bey le chef des Mamelouks à l'issue de l'entretien Mourad Bey décroche sa paire de pistolets de sa ceinture l'offre à Édouard en lui disant à un officier français je ne peux y offrir que des armes d'ailleurs les français ne m'ont laissé que ça voilà des souvenirs qui ont traversé l'histoire c'est voilà notre histoire de famille une histoire émouvante liée à l'histoire de France et je suis très heureuse d'avoir pu partager tous ces souvenirs avec vous et je suis très heureux